Mesdames et Messieurs, merci pour votre fidélité d'écouter Hanan FM et bienvenue au débat de ce matin. La communauté internationale observe chaque 7 mars la journée mondiale contre l'endométriose. C'est une maladie gynécologique qui concerne une femme sur dix selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous intéressons à ce mâle ce matin qui provoque de fortes douleurs et ou de l'infertilité chez les femmes. Pour y en parler, nous recevons dans nos studios Dr. Colani Jean-Claude, il est gynécologue. Docteur, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'avoir accepté de venir répondre aux questions de nos auditeurs et surtout de nos auditrices. J'allais dire merci à vous de nous tendre le micro parce que c'est un problème important qui relève de nos habitudes de travail et il est temps d'en parler. Alors, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nanan FM ou sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Oumeni à la mise en mode. Je suis Norbert Duhadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité et d'écoute. Alors, docteur, quand on parle de l'endométriose, je l'ai bien dit, c'est une maladie gynécologue. Mais comment est-ce qu'on peut la définir, cette maladie? Je voudrais, avant tout propos, vous remercier encore parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que cette maladie pose problème. Et il faut dire les choses correctement, on identifie l'endométriose comme une maladie, un problème de santé publique. C'est-à-dire qu'il concerne de plus en plus de femmes, il fait de plus en plus de mal, il fait, j'allais dire, donc l'endométriose. Elle fait donc beaucoup de mal et elle fait souffrir beaucoup de femmes. Et les proportions même que vous avez données tout à l'heure sont modestes. On pense que c'est plus d'une femme sur dix pour ne pas, pour ne pas minuiser. Il faut dire que dans certaines populations de femmes qui ont mal pour des raisons qui ont des difficultés de concevoir, on trouve des femmes, plus de la moitié de la femme, des femmes qui ont cette maladie. Alors, l'endométriose, c'est quoi? L'endométriose, c'est le fait qu'une femme, au lieu d'avoir des règles qui, on va dire, sortent au niveau de l'utérus et que ça s'arrête là, certaines femmes ont des règles qui se produisent ailleurs, qui se fabriquent ailleurs que de l'utérus. Et l'organisme est bien conçu pour gérer les choses telles qu'elles se font normalement. Et donc, quand les règles se font ailleurs, elles n'ont pas d'issue. Quand je dis ailleurs, c'est des femmes qui ont la fâcheuse façon d'avoir les règles au niveau du bas-ventre. Donc, à l'intérieur du ventre. Et ce sang-là, vous imaginez, lorsqu'il est emprisonné et qu'il ne peut pas sortir, il finit par devenir quelque chose de gênant pour l'organisme. L'organisme réagit et la réaction primaire et, j'allais dire, la réaction immédiate de l'organisme, c'est la douleur. Donc, ce sont des femmes qui ont très mal et qui, à la longue, parce que la maladie est ignorée, parce que la maladie est méconnue, elle va donc entraîner la deuxième conséquence qu'on connaît de l'endométriose, qui est l'infertilité. Alors, avant de revenir à la cause, il y a une femme qui souffre de cette maladie depuis plusieurs années déjà et elle a accepté partager son vécu quotidien avec nous. Nous avons pris une portion de son témoignage. Si la technique est prête, on peut écouter son témoignage. C'est tout un parcours de combattants et quand tu dois passer tes rêves, c'est des douleurs atroces. Quand je dis atroces, c'est que c'est énorme sur une échelle de 1 à 10. Parfois, la douleur peut aller jusqu'à 7 ou 8 ou voire même 9. Parce que c'est des trucs qui te servent très fort et durant toute la période où tu dois passer les règles. Tu ne peux pas bouger du lit, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas aller au boulot. Si tu es étudiant ou étudiante, enfin, étudiante, pardon. Si tu es écolière ou étudiante, tu ne peux pas aller à l'école. Si tu es dans la vie professionnelle, tu ne pourras pas acquérir tes occupations. Et c'est quelque chose qui pèse vraiment, vraiment sur toi. Quand on te met sur le traitement hormonal, ça permet en tout cas d'avoir les règles chaque mois. Mais être un sous-traiteur hormonal aussi veut dire prise de poids et tout ce qui va avec. Alors, docteur, vous venez d'écouter cette jeune dame qui a accepté témoigné. Pour ne pas faire de mal à nos auditeurs, on a décidé de prendre juste cette portion de son témoignage. Alors, qu'est-ce qui peut être la cause de cette maladie? Alors, comme le dit son nom, l'endométriose est liée au fait que la partie interne de l'utérus qui est tapissée par une membrane qu'on appelle l'endomètre. Donc, l'endomètre se situe ailleurs. Au lieu d'être seulement à l'intérieur de l'utérus, l'endomètre se situe ailleurs. On va dire que c'est facile à comprendre. En principe, tous les mois, tout se prépare à l'intérieur de l'utérus pour accueillir une grossesse. Et ce tapis-là que j'ai nommé endomètre, donc c'est de l'endomètre que vient le mot endométriose, ce tapis se prépare tous les mois sous l'effet d'hormones pour accueillir la grossesse. Il arrive, et on ne sait pas pourquoi, c'est donc là les facteurs de risque de la maladie, que l'endomètre se situe ailleurs. Parce qu'en réalité, il faut le dire aussi, lorsque la femme a les règles, et que les règles sortent par le col, il y a une petite partie des règles qui remonte dans le ventre de la femme. Mais, en temps normal, cette petite partie est nettoyée par un ensemble de systèmes de l'organisme qui se fait très bien. Donc, on ne sait pas pourquoi, chez certaines femmes, ce nettoyage ne se réalise pas correctement. Et c'est donc là les facteurs de risque. C'est-à-dire, on pense que ce sont des facteurs génétiques, des facteurs immunologiques, et puis toutes les autres situations qui peuvent entraîner une forte production de règles, avec donc un fort reflux, peuvent entraîner l'installation d'une endométriose. Il faut savoir que c'est une maladie qui n'est pas bien maîtrisée. Et beaucoup d'adjectifs accompagnent l'endométriose, comme vous le disiez. On dit maladie énigmatique, maladie obscure, maladie méconnue. C'est parce que la cause exacte n'est pas maîtrisée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez vu, on parle de plus en plus parce qu'on constate qu'effectivement, beaucoup de formes d'endométriose, de formes de plus en plus graves. Donc, on accuse aussi des facteurs environnementaux, l'alimentation, parce que nous avons dit tantôt, c'est une maladie qui est liée aux hormones. Donc, toutes les situations qui peuvent entraîner une importante production d'hormones dans le corps peuvent conduire à l'endométriose. Alors, est-ce que cette maladie, on l'a dit, je l'ai dit dans mes mots introductifs, que ça peut provoquer de l'infertilité. Est-ce que quand on parle d'infertilité, ça veut dire tout de suite que c'est de la stérilité ? Parce qu'on confond les deux mots. C'est vrai que ça va sortir un peu du débat de ce jour, mais l'infertilité, c'est l'incapacité de ne pas pouvoir concevoir. Et dans cette notion d'infertilité, on va dire qu'il est temporaire et il laisse donc l'option qu'un jour, ça peut arriver. Mais quand on dit stérilité, il a plutôt une charge négative. Quand on dit stérilité, c'est que c'est une incapacité définitive de pouvoir concevoir. Parlant de l'endométriose, étant donné que les règles se produisent dans le ventre, c'est-à-dire aux alentours des trompes, que les règles se produisent même parfois dans ce qu'on appelle les ovaires qui produisent des ovules pour donner une grossesse, que les règles se produisent sur les intestins et autres, tous ces organes-là, à un moment donné, sont liés, sont collés. Et même l'ambiance de douleur, d'inflammation, on dit, qui s'entoure le système de reproduction fait que la grossesse n'arrive pas à survenir. C'est en ça que l'endométriose, à la longue, vous avez compris qu'il faut du temps pour que tous ces phénomènes-là se constituent. C'est pour ça que la longue, la fertilité survient dans l'endométriose. Alors, dans ce cas, quand une femme se rende compte qu'elle a de l'endométriose, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quand une femme se rende compte, moi, je voudrais qu'on se rende compte, nous-mêmes déjà, que ce n'est pas aisé. La maladie aussi caractérisée par ce qu'on appelle une sous-information. Une sous-formation aussi de la part des médecins. On a dit, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien ce qui justifie tout ça, ce qui justifie que les gens passent du temps avant de pouvoir se rendre compte que c'est l'endométriose. Alors, celle qui a parlé tout à l'heure, elle n'a parlé que d'une chose. Si vous l'avez écoutée, il n'y en a dit qu'un mot du début jusqu'à la fin, douleur, douleur, douleur et douleur. Et puis, vous avez constaté que cette femme est même rentrée dans la science de la douleur. Elle connaît tellement la douleur qu'elle le chiffre en échelle. C'est que tous les médecins ne peuvent pas le dire. C'est pour dire qu'elle ne vit que ça. Donc, une façon de reconnaître qu'on a l'endométriose, c'est d'abord cette douleur-là. Et cette douleur m'a des règles. Et c'est là le message qu'on veut faire passer. Que quand on a mal au moment des règles, il ne faut pas le banaliser. Deuxièmement, savoir quand même que ce ne sera pas toutes les douleurs. On va faire peur à tout le monde, à toutes les femmes qui ont des petites crampes. Mais on veut dire qu'il faut, quand on a mal au moment des règles, consulter pour que le médecin arrive à faire la part entre ce qui appartient à l'endométriose et ce qui est pour autre chose. La douleur au moment de l'endométriose est caractérisée par le fait que c'est une douleur qui est importante, inhabituelle. C'est une douleur qui survient souvent dans la deuxième partie, vers la fin des règles. C'est une douleur qui n'existait pas avant et qui s'est installée et qui s'aggrave d'année en année. Et c'est une douleur, comme on l'a dit, qui finit par sa compagnie de la difficulté de concevoir. C'est une douleur qui survient au moment de l'ovulation. Une douleur qui survient au moment des rapports. C'est une douleur qui est déclenchée par le fait d'aller à la selle, la défecation et même parfois le fait de pisser. Finalement, c'est une douleur qui est là tous les jours. On ne parle que de la douleur. Donc, quand on a mal, qu'on a mal au moins des règles, que la douleur semble être rythmée par les règles, que la douleur augmente avec le temps, que ça parasite votre vie et que ça détruit votre couple parce que finalement, personne ne vous comprend et que ça investit également votre vie professionnelle et l'école, comme on l'a dit, l'étudiante, il faut se demander si ce n'est pas une endométriose. Alors, est-ce que vous avez aussi une association qui veut sensibiliser les gens, leur parler de la maladie, comment se comporter? Vous voulez bien nous parler un peu de cette association pendant 2, 3, 4 minutes avant qu'on nous donne la possibilité à nos auditeurs de nous appeler? Alors, vous avez compris, moi quand j'ai fait mes études médicales, j'ai entendu parler de l'endométriose comme une cause de douleur. Quand on vous cite, vous avez, vous le sentez, on vous dit parmi les causes de douleur chez la femme, l'endométriose. Et puis, j'ai fait un parcours de gynécologue et jusqu'à ce que je ne finisse, je n'ai pas pu être accroché par l'idée que c'était une maladie qui allait finalement jalonner mon existant de praticien. Et j'ai eu la chance de travailler à la clinique, bien sûr, où il y a un matériel qui permet de faire, de voir ce qu'est l'endométriose. Et c'est là que j'ai finalement pris conscience, j'allais dire, au bout de 10 ans de formation, prendre conscience et ensuite nommer la maladie, la reconnaître. Donc, ce n'est pas suffisant ce que nous faisons à l'école, c'est de là que vient ce que je dis, la sous-information. Ensuite, depuis 15 ans que je suis dans cette connaissance, reconnaissance de l'endométriose, autour de moi, je n'ai pas pu essaimer le message, faire prendre conscience de la chose. C'est pour ça que nous avons pensé, et avec certaines patientes que je salue au passage, Elodie, Nadege et bien d'autres qui se sont ralliées au combat, et en s'expirant de ce qui s'est fait ailleurs, on s'est dit, non, il faut en parler, il faut faire quelque chose. Et donc, nous sommes dans une dynamique de création de cette association, qu'elles ont bien voulu nommer l'endométriose. Et nous, parce que ce sont des femmes qui souffrent de l'endométriose et connaissent la maladie, et vous voyez comment cette femme-là a parlé de l'endométriose. Donc, elles ont pris sur elles d'en parler. Vous avez compris que c'est d'abord y penser, que c'est le fait de penser à l'endométriose qu'on la découvre. Et donc, actuellement, nous avons investi les radios, merci, dans la ferme de l'outente de micro, et nous avons des activités en vue, cette journée, ce que je fais, et tout le mois, jusqu'à la fin du mois, il y aura des activités, des séances de causerie, des points de presse, des séances de sensibilisation dans les écoles, pour pouvoir parler de l'endométriose. Et finalement, porter sur les fonds bâtissons, cette association, qui, j'espère, va pouvoir finalement sortir de l'ombre, en tout cas chez nous, l'endométriose. Et il peut beaucoup plus sensibiliser les hommes, parce que selon les témoignages de la jeune femme, il y a certains maris qui ne comprennent pas. Oui, mais c'est tout à fait normal. Vous êtes avec une personne, un ami ou une femme, qui se plaint de douleur tous les jours. Et comme je vous ai dit, il y a parfois des atteintes graves à la sexualité, parce qu'elle a mal pendant les rapports, comme on l'a dit, la disparunie. Mais c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ce mari se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec elle peut-être quelques jours ? Et étant donné qu'une fois l'hôpital, le médecin qui n'est pas très informé de la maladie, n'arrive pas à faire le diagnostic, et ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas été formé correctement sur la question. Deuxièmement, les moyens de diagnostic peuvent parfois ne pas être suffisants pour poser le diagnostic. Je parle de l'échographie, et je parle de l'IRM, qui n'est pas un examen courant chez nous, mais encore, comme on peut même faire ces examens, il faut être bien formé. Donc, c'est un problème de cette maladie, le fait que nous, les médecins, nous n'ayons pas beaucoup d'arguments pour pouvoir poser le diagnostic. Bon, aujourd'hui, heureusement, il y a des tests qui sont simples, qui sont à l'ordre du jour, on parle des tests à l'hiver, mais vous comprenez que ce ne sera pas toujours facile pour nous, compte tenu du coup. Donc, finalement, le fait d'en parler, d'expliquer aux gens, ça permet aux femmes endométriosiques de se faire comprendre, de savoir que quand elle n'est pas au boulot, le patron peut comprendre, quand elle est à la maison, qu'elle souffre, que son mari peut comprendre, que ses amis peuvent comprendre qu'elle ne peut pas sortir aujourd'hui avec elle. Et le fait, donc, de les comprendre, de les écouter, ça peut déjà les soulager énormément. Alors, les auditeurs, maintenant, la possibilité sur le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, mais après, la pause. Je n'ai pas l'air d'en parler, je ne me résume pas ce que vous voyez. Vous savez, il y a des choses que je me fais, il n'y a pas besoin de faire de la possibilité. Mon BF, par exemple, je l'ai utilisé une fois et je ne peux plus m'en passer. Mon BF, sur le bain de moi, les préserve et me donne de l'éclat. Alors, je ne vous parlez de pour moi, BF, si vous êtes galère. BF, prends soin de mes vêtements précieux, disponible aussi en partenariat. Retour dans les studios de Nana FM 91-09-71-71 ou le 96-61-58-78. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Est-ce que vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Allô? Alors, votre nom, d'abord, s'il vous plaît. Comment? Oh, Sizing. OK, d'accord. C'est tout? D'accord. Merci beaucoup, M. Sizing. 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? D'accord. Alors, docteur, vous avez écouté M. Sizing qui demande quelles sont les causes réelles? C'est ce que nous aimerons tous savoir simplement. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à identifier une cause. Quand on dit cause, par exemple, du paludisme, on dit oui, c'est la piquée du moustique qui inocule un germe. Et on sait. Ici, dans cette maladie, on n'arrive pas à pouvoir raisonner simplement comme ça, identifier une cause qui permet que lorsqu'on agit sur la cause, la maladie est terminée, elle est guérie. C'est pour ça qu'on identifie ce qu'on appelle des situations qui favorisent la grossesse. Eh, la grossesse, ouais, qui favorisent l'endométriose. Et j'ai cité tantôt des causes, des causes génétiques. J'aime pas trop insister là-dessus parce que tout de suite, on va vous demander est-ce que si maman a une endométriose, est-ce que sa fille en aura? Ce sont des situations qui favorisent. On constate simplement que dans certaines familles, une soeur, deux soeurs, une mère ont une endométriose. Et quand on a regardé, on pense que parfois c'est lié au chromosome. Et c'est dans 7 à 10 % des cas. Donc, ce n'est pas une situation obligatoire. Alors, facteur immunologique, normalement, comme j'ai dit, certaines femmes, ou sinon toutes les femmes, devraient pouvoir, une fois que les règles repassent dans le ventre, pouvoir nettoyer correctement. Mais on ne sait pas pourquoi. On pense alors qu'elles ont des problèmes immunologiques. C'est-à-dire qu'il y a des cellules normales de l'immunité qui détruisent les règles et qui passent dans le ventre. Et elles n'arrivent pas à le faire. Donc, on identifie que ces femmes-là ont des problèmes, on va dire, immunitaires. Alors, dans le témoignage de notre jeune fille, elle disait qu'elle a été placée sous hormonaux. Ce sont les facteurs hormonaux. On a dit que la myqueuse utérine, l'endomètre, pour pousser, a besoin des hormones. Donc, toutes les situations qui vont entraîner dans le corps la production importante d'hormones, c'est les aliments, c'est l'environnement, les pesticides, les polluants, ce que nous appelons aujourd'hui les perturbateurs endocriniens. Lorsque nous sommes dans un environnement comme ça, qui favorise la production importante d'hormones, l'endomètre a tendance à pousser et donc à pousser aussi ailleurs dans les cas où il y a l'endométrie. C'est pour ça, effectivement, que pour empêcher un endomètre de pousser, on le prive d'hormones. C'est pour ça qu'une ligne de traitement est le traitement hormonal. Nous avons un auditeur en ligne dans l'FM, allo ? Allo ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Armand. Oui, c'est Armand. Oui, allez-y, Armand. Bonjour, mon père. Oui, bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour, mon frère. Je voudrais savoir, est-ce que les règles douloureuses sont une des alertes à cette endomètre? Tout à fait, tout à fait. Les règles douloureuses, on va dire, c'est le point de départ certainement de la maladie. Et c'est pour ça que nous disons que, de toute façon, il faut savoir que quand la femme a un mal au moins des règles, ce n'est pas normal et qu'il faut aller chercher. Et certaines fois, c'est lié à l'endométriose. Dans d'autres situations, c'est lié à autre chose que l'endométriose. Mais règle douloureuse égale règle anormale égale consultation. 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, docteur, est-ce que vous arrivez à comprendre le fait que certaines femmes, pour ne pas être marginalisées, préfèrent garder cette douleur pour elles seules? Mais pas parce qu'elles sont incomprises. Elles sont incomprises parce que, déjà, le fait de dire, vous avez mal au moins de règles rouges, c'est normal, mais c'est comme ça. Cette fatalité issue de la nuit, des temps, fait que elle se résigne à dire, puisqu'on dit que les règles douloureuses, ce n'est pas un problème, elle n'en parle pas. Et quand elle en parle, on lui dit, on va gérer simplement, ce n'est pas la peine, quand il y aura des enfants, ça passera, mais ce qui n'est pas toujours vrai. Et lorsqu'elle consulte, c'est là le drame. Lorsqu'elle fait une consultation de gynécologie, et qu'elle ne le fait pas ailleurs, parce qu'elle peut déjà aller voir un médecin généraliste, et qui n'est pas informé de la maladie, ou un gynécologue qui n'est pas aussi informé de la maladie, même s'il est informé, lorsqu'il fait des examens, on vous a dit que les examens peuvent être parfois pris à défaut, et qu'il n'arrive pas toujours à nous dire qu'il y a endométriose. Donc, elle se retrouve sans diagnostic précis. Et on me dit, mais madame, vous n'avez rien. Non. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas des éléments sur les examens qu'on dit qu'elle n'a rien. Non. Elle a une douleur pour laquelle on ne trouve pas des signes. Mais c'est justement dans ces cas qu'il faut penser que c'est l'endométriose. Le fait qu'elle soit incomprise, qu'elle soit finalement caricaturée comme une hystérique, elle se reprise sur elle-même. Mais il est temps d'en parler. Alors, sur la page Facebook de Nana et Famille, il y a Martine Maounou qui écrit, « Bonjour docteur, vraiment l'endométriose détruit vraiment, et ça rend beaucoup de femmes stériles. » Oui, on a dit qu'à la longue, le fait que la maladie est laissée pour elle-même et qu'elle évolue, finalement, ça bloque tout le système de reproduction, les trompes, les ovaires, et crée des conditions qui ne sont pas favorables à la fécondation. Elle entraîne aussi l'infertilité parce que les femmes n'arrivent pas à avoir rapport. Elles ont très, très mal. Elles n'ont pas une vie de couple consommée qui est stable. 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler ce matin sur la journée mondiale contre l'endométriose. Alors, docteur, certaines personnes se demandent, est-ce que ce n'est pas cher, cette consultation, est-ce que c'est-à-dire aller en consultation pour voir si, en fait, quand on a des règles de douloureux, aller faire des consultations pour voir si ce n'est pas l'endométriose ou pas, ce n'est pas cher. Alors, on peut imaginer des consultations pour endométriose, simplement, parce que c'est ce qu'il faut faire, il faut arriver à cela, créer des spécialistes, parce que la maladie étant très complexe, et ce n'est pas comme ça que je vais faire passer le message, mais il faut quand même le dire, on ne devrait pas se lancer dans la prise en charge de l'endométriose sans être vraiment bien informé. Le risque, c'est de faire des traitements qui ne sont pas adaptés, qui vont compliquer la maladie. J'en veux pour preuve, certaines femmes qui ont été opérées déjà très jeunes plusieurs fois, mais parce qu'on ne connaît pas la maladie, on les opère à tort. On a dit que la maladie peut se localiser ailleurs, ça peut se localiser dans le ventre, le poumon, etc. Et il y a certaines femmes qui ont des manifestations extraordinaires et impensables de l'endométriose, comme des femmes qui ont finalement un ventre ballonné, qui est rempli de règles. Et ces femmes-là, qu'est-ce qui va se passer quand on ne sait pas que c'est l'endométriose? On va l'opérer. Mais quand le chirurgien a pensé d'avoir une autre maladie que l'endométriose, il va avoir de soi qu'on l'opère à tort. Donc, c'est pour dire qu'on peut spécialiser la prise en charge, qu'on devrait aller vers là. Mais, au départ, quand on a mal, on va avoir simplement un gynécologue. Quand je parle de la femme, quand elle a mal, on va avoir un gynécologue. Et ce n'est pas une consultation dite spécialisée, c'est une consultation, on va dire, de routine simple, qui coûte ce que ça coûte normalement. Alors, il y a aussi certaines femmes, bon, parce qu'on a des maux de ventre, une autre femme te dit non, bon, si ce n'est pas grave, moi, d'habitude, quand ça m'arrive, c'est seulement les astuces de grande mère qui m'aident à guérir vite. Donc, il faut prendre certaines choses. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous, aujourd'hui, on détient le traitement de l'endométriose et que, quand vous allez venir, on va immédiatement vous donner le médicament qui vous guérit tout de suite de l'endométriose. Je voudrais dire que ces méthodes de grande mère, à un moment donné, vont être utilisées, mais en complément au traitement médical qu'on va mettre en route. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord identifier que ce qu'on a comme douleur, c'est l'endométriose et donc traiter comme cela se doit. On peut avoir mal au bas ventre et que ce ne soit pas l'endométriose, ça peut être une infection, ça peut être une cellulite, ça peut être un quiste l'ovaire qui se tord. Donc, attention, notre propose, ce n'est pas de dire que tout ce qu'on a comme douleur au bas ventre, c'est l'endométriose, mais aussi de ne pas négliger ce qu'on a comme douleur au moment des règles et qu'il faut surtout consulter pour faire la part des choses. Alors, ça peut commencer à partir de quel âge? Étant donné que c'est un phénomène lié aux règles, on va dire que... D'abord, docteur, nous avons un auditeur. N'en est-ce pas, allô? Allô? L'auditeur est parti, il continue. Donc, étant donné que l'endométriose est liée à la production des règles, c'est donc au moment où la jeune fille commence à avoir les règles que la maladie s'initie. C'est pas ce moment que la maladie commence. Il est vrai que ce n'est pas ce jour-là immédiatement que l'endomètre se fixe, ne commence pas à se comporter comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des facteurs de risque. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il y a d'autres situations qui peuvent expliquer les règles douloureuses. Mais les femmes, parmi les femmes qui ont mal au moment des règles, plus de la moitié, plus de la moitié, lorsque les règles dure, lorsque la douleur est ouvrée dans le temps, plus de la moitié ont l'endométriose. C'est pour ça qu'il faut s'en inquiéter. Ce qui veut dire que tout de quand on a des maux de bas-ventre lors des règles, il faut aller voir un gynéco. Ce n'est pas normal. Il faut aller voir un gynéco. 91 0, 71, 71 ou 96 61, 58, 58. Alors, Docteur Oumahou, on se rend compte qu'on a endométriose. Zika. Voilà. Comment ça se fait ? Quelles sont les démarches ? Il faut aller un peu dans l'hôpital. Lorsque le médecin vous reçoit. Aujourd'hui, il y a une façon de poser des questions. Comment on dit ? On ne trouve que ce que l'on cherche. Et on ne cherche que ce que l'on connaît. On ne connaît que ce que l'on comprend. C'est pour dire quoi ? Que les démarches, c'est quoi ? Il faut que le médecin soit sensibilisé à cela. Au fait qu'il peut exister l'endométrie. Donc, quand une femme vient en consultation, il y a une série de questions qu'on lui pose. Est-ce que vous avez mal ou mal des règles ? Oui. Est-ce que la douleur vient après un moment où les règles soient commencées ? Oui. Est-ce que la douleur va en s'aggravant d'année à année ? Oui. Est-ce que vous avez mal ou mal des rapports ? Oui. Est-ce que finalement vous avez mal au moment de l'ovulation ? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les médicaments que vous prenez ne font plus rien ? Oui. Est-ce que quand vous allez faire l'aisselle, parfois, au moment des règles, vous avez mal ? Oui. Est-ce que vous avez des centres sur l'aisselle ? Oui. Est-ce que vous avez mal en puissant ? Oui. Est-ce que vous avez des centres dans les urines ? Oui. Je viens là de parcourir les signes qui sont, on va dire, cardinaux du dépuisant de l'endométriose. Lorsqu'on fait cette démarche-là systématiquement auprès des femmes, on se rend compte qu'on en diagnostique facilement. Après, comme je vous avais dit, ce sont les examens. Et l'examen, le premier qu'on appelle, c'est l'échographie. Alors déjà, les échographistes des femmes ne sont pas très nombreux. Et ceux qui sont formés au dépisage de l'endométriose avec l'échographie, ça devient une exception. Mais avec la pratique, on finit toujours par se rendre compte. Et puis, parfois, on va dire, quand on a l'occasion de voir certaines formes d'endométriose, comme on appelle l'endométriome, c'est-à-dire des kystes qui sont liés à l'endométriose, c'est plutôt facile à reconnaître. Et en ce moment, on fait finalement facilement le diagnostic. La démarche du diagnostic peut aussi appeler, lorsque nous sommes dans cette situation, et qu'on est finalement sûr que c'est l'endométriose à quelque part, à un certain pourcentage, on peut aller faire ce qu'on appelle une celluloscopie. C'est quoi? C'est une caméra qu'on met dans le ventre et qu'on utilise pour faire le diagnostic. Ça permet de voir les lésions. Parce que juste à présent, on est parti sur des signes, on est parti sur des hypothèses et la celluloscopie va permettre de voir la lésion et de dire, ah ben oui, c'est vraiment une endométriose. De moins en moins, on voudrait que la celluloscopie soit utilisée assez rapidement, parce que ça fera une intervention quand même. Et vu l'évolution chronique de la maladie, on risque d'en faire plusieurs dans la vie de la femme. On voudrait plutôt que les signes qu'on a cités permettent de faire le diagnostic et de mettre les patients sous un traitement qui serait dit un traitement d'épreuve. Comme ça, on éviterait d'opérer à tour de bras des jeunes femmes qui ne seront pas lavés de multiples opérations au cours de leur vie. Alors, est-ce que nos hôpitaux sont dotés de ces instruments de travail dont vous faites mention pour permettre aux femmes d'aller rapidement à la consultation ? Les instruments, ce sont déjà ce que j'ai cité comme des instruments de diagnostic. C'est le fait de rencontrer un médecin qui s'y connaît, qui veut s'appliquer cette règle de diagnostic. Donc, la cilioscopie n'est plus indispensable au diagnostic de l'endométrieux. C'est ce qu'on voudrait faire passer comme message aussi auprès des chirurgiens, ceux qui ont envie de faire la cilioscopie tout le temps. Ce n'est plus indispensable parce qu'on risque d'en opérer plusieurs fois comme ça, les patients, quand on commence par les opérer déjà pour le diagnostic. La cilioscopie sera réservée au cas où on est amené forcément à poser un geste. On a une jeune femme qui voudrait tomber enceinte, qui souffre d'endométriose, et on se dit qu'il y aura des lésions qu'on peut traiter. On a une femme qui a un kyste endométriosique d'une certaine taille qui est vraiment gênante. On a des lésions, on a une suspicion de fortes lésions qui vont bloquer l'ensemble du ventre, parce qu'ils sont liés à d'autres organes, les intestins, et qu'on se dit qu'on va aller libérer et restituer un environnement normal. Oui, on peut tout de suite se lancer vers une cilioscopie. Mais une cilioscopie, juste pour le diagnostic aujourd'hui, on est plutôt réticente parce que ces femmes, étant donné qu'on n'a pas le traitement immédiat sur définitif, on risque donc d'opérer plusieurs fois ces femmes, on fait économie. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas la cilioscopie, la laparoscopie, qu'on va dire non, nous ne sommes pas capables. Donc le diagnostic finalement d'abord clinique, on parle, on discute, on fait l'échographie et on peut faire le diagnostic comme ça. Est-ce que même la femme qui a l'endométriose peut à un moment donné tomber enceinte ou bien si ce n'est pas grâce, ça devient... On n'a pas dit que l'endométriose est égale à infertilité. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes donc de la maladie, c'est ce qui même complique encore la compréhension et la présence charge de cette maladie. Il y a plusieurs formes donc de l'endométriose, il y a des formes légères à tenir. Il y a des femmes qui ont une parfaite endométriose, une grande endométriose, mais qui n'ont aucune douleur. Oui, et qui sera révélée peut-être par l'infertilité. Donc, ce n'est pas à chaque fois que... Tout dépend donc du degré d'atteinte des organes. Et tout dépend donc de l'environnement délétère que l'endométriose a créé sur le processus de la fécondation. Ce qui veut dire que vous avez une double mission. Je veux parler de votre association parce qu'il faut d'abord sensibiliser les femmes, leur mari et les médecins pratiquants. Tout le monde. Tout le monde en réalité parce qu'on fait un clin d'œil au milieu professionnel, à l'école, à l'université. En tout cas, tous les secteurs de la vie de la femme sont parasités par la maladie. Donc, c'est tout le monde. Et ce n'est pas trop de dire que c'est une maladie qui est définie comme un problème de santé publique parce que tout le monde, finalement, est concerné. Naturellement, les médecins gynécologues, mais tous les autres, étant donné qu'on a dit que l'endométriose peut se localiser sur d'autres organes, c'est finalement d'autres médecins, d'autres spécialités qui vont être les premiers sollicités pour l'endométriose. Un pneumologue peut être sollicité par une patiente qui se trouve avoir du sang, des règles qui se forment au niveau du poumon. Un chirurgien qui s'occupe du rectum se retrouve à être interpellé par une patiente parce qu'elle a des difficultés à la selle. J'avais parlé d'une femme qui constitue un liquide dans le ventre, c'est un chirurgien qui est appelé au secours. Bref, toutes les spécialités et les radiologues qui sont ceux-là qui nous permettent de faire le diagnostic, tout le monde est le type de maladie qu'on appelle une maladie multidisciplinaire qui appelle donc une certaine concertation de tout ce monde, ce monde médical qui doit apprendre à parler, dialoguer et décider. C'est ça, on ne voudrait pas aujourd'hui que ce soit pris comme ça, isolement, parce que même si on a l'impression, les gynécologues ont l'impression que cette maladie est d'abord gynécologique, après ça dépasse les limites de la gynécologie et ça implique donc les proctologues, les gastros, les gyrologues, etc., les radiologues, comme j'ai dit, qui vont... C'est pour ça que dans certains pays, on veut créer des centres, des centres de prise en charge de l'endométriose pour fédérer toutes ces forces médicales pour pouvoir prendre en charge correctement les patients. Aucun seul ne peut prétendre prendre efficacement certaines formes complexes, compliquées de l'endométriose. Alors docteur, actuellement, peut-être il y a des femmes, certaines femmes qui souffrent, mais qui n'ont pas la possibilité de nous appeler dans cette émission, peut-être parce que la société, c'est peut-être le regard de la société. Alors si vous avez un numéro sur lequel la personne peut vous appeler à tout moment et demander des conseils. Oui, mais... Attendez, je vais donner le numéro de... Celle qui va être la présidente de l'association que nous sommes en train de mettre en place. Elle s'appelle Madame Avissa Thieny Elodie. Donc... Alors... Ce sera le 92-69-42-42. Alors une deuxième qui s'appelle Nadej. Nadej, son numéro... Ce sera le 96-06-84-81. Moi-même, c'est le 90-32-96-06. 96-06. J'oublie souvent mon numéro. Alors, les numéros à contacter quand on veut des conseils, surtout sur l'endométriose. C'est le 92-69-42-42. Ou encore le 96-06-84-81. Ou encore le numéro du Dr Jean-Claude Colani. 90-32-96-06. Alors, autour de l'association, nous allons constituer pour le compte de notre société de gynécologie obstétrique, un cercle de médecins, déjà pour soutenir l'association. Nous serons donc des référents, un conseil scientifique de l'association. Et, au moins venu, il y aura des centres, parce qu'ils vont accepter de jouer le jeu. Des centres qui seront, on va dire, des référents de la prise en charge de l'endométriose. Merci au Dr Jean-Claude Colani, il est gynécologue. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute NNFM. En fin de ce débat, mis en compte par Antoine Tetehomini. Je suis Norbert Djouradji. Bonne suite de nos programmes.